Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité au sommaire de ce journal Kinshasa et Pékin, deux villes qui vont se rapprocher cette semaine. Le décor est planté pour que la Chine et la République démocratique du Congo renouvellent les liens de coopération qui datent de plus de 50 ans. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, y est attendu. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a précédé avec quelques membres du gouvernement. Et puis, plus de 5 000 tonnes d'engrais chimiques stockées à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi ont été exonérées par le ministre de l'Agriculture. Maître Josem Panakabangou a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles avant de les acheminer dans les différentes provinces. Voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans ce journal. Tout d'abord, cette ordonnance présidentielle portant fonctionnement et organisation du cabinet du président de la République. Ordonnance lue sur ses antennes par Gaëtan Magalano. Vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la constitution, spécialement en ces articles 69 et 79, Vu l'ordonnance numéro 21 bar 003 du 25 janvier 2021, portant nomination d'un directeur du cabinet du président de la République. Révu l'ordonnance numéro 22 bar 233 du 11 novembre 2022, portant nomination de membre du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport au Congo, en abrégé transco, spécialement en abrégé transco, spécialement en abrégé transco, spécialement à son article 1er.1 et article 2.1. Révu l'ordonnance numéro 23 bar 007 du 14 janvier 2023, portant nomination de membre du service personnel du chef de l'État, spécialement en son article 1er.1, 5e tirerie, vu la nécessité et l'urgence, article 1er, sont nommés membres du service personnel du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, le personne, si après. Envoyé spécial pour la nouvelle économie du climat, madame Mbombo Mwamba Stéphanie. 2.2, ambassadeur itinérant, monsieur I.Balanki et Colomba-Claude, monsieur Banza Maloba-Dani. 3.3, chargé de mission, monsieur Baito Palemafuta André Didier, zone grand nord, madame Mbomande Ke Imenga Fani, zone grand nord, 4.3, monsieur Lubanga Taïlo, pour le suivi de la coopération avec la Cour pénale internationale. 4.4, assistant, monsieur Mboui Kazadi-José, assistant politique, madame Yala Mayamba Yolande, assistante technique. Article 2.3, sont abrogées toutes les dispositions ont derrière, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du chef du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa le 19 mai 2023, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 mai 2023, le cabinet du président de la République, Guylain Mbou, directeur de cabinet. Coopération RDC-Chine, les deux parties veulent repartir sur des nouvelles bases. Le président de la République est annoncé à Pékin pour une visite officielle. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a précédé avec quelques membres du gouvernement. Doris, nous avons un bon reportage. Une rencontre au sommet des diplomaties congolaises et chinoises, Christophe Lutundula Apala-Penapala, a été reçu par Kin Dang pour des échanges intéressants. Ce chef des diplomaties de leurs deux pays respectifs. C'est la première fois que le gouvernement chinois a l'occasion de recevoir la version congolaise de l'agression rwandaise dont la République démocratique du Congo est victime. Et sans langue de bois, le pays des Xi Jinping condamne la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans la région du Grand Lac. En plus de la paix, les questions de développement ont été mises sur la table. Plusieurs projets existants sont remis sur orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie, de la défense et de technologie. En prélude de l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix Antoine Tchuségué du Quilombo en Chine, les documents de différents accords dans le domaine précité, sans oublier l'énergie, sans analyser, pour un partenariat global profitant aux deux peuples. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemboué, est l'un des membres du gouvernement qui est présent en ce moment à Beijing. Françoise Boulabouaki et Gédéon Moutombo nous relatent l'ambiance qui y vit en ce moment. Le drapeau de la République démocratique du Congo flotte au vent aux côtés de celui de la Chine, ce qui symbolise que le pays a pris ce quartier dans cette belle ville Pékin où est attendu le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchuségué, pour une première visite officielle en Chine. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué, cette visite d'État débute le 24 mai prochain pour s'achever le 28 mai courant. Et cette visite va s'effectuer dans trois principales villes chinoises, dont Pékin. Cette visite intervient, vous le savez, quelques temps après la publication des enquêtes menées par l'IGF sur la convention signée par Cicomine. Vous savez, le rapport a conclu que ces accords ont été mal négociés. Et au dernier conseil de ministre, une communication du chef de l'État a été faite pour la réévaluation de 10 accords. Il y a donc une forte délégation du gouvernement qui accompagne le président de la République dans ce voyage. On a noté la présence des deux vice-premiers ministres. Il y a celui de la Défense nationale et son collègue des affaires étrangères. Comme membre du gouvernement, en dehors du ministre de la Communication, nous avons également vu la ministre de l'Environnement, la ministre des Mines, le ministre de Ressources hydrauliques, qui s'est fait accompagner du directeur général intérimaire de la SNEL. Vous comprenez, c'est le direct. Nous sommes en plein Beijing. Nous avons aussi le ministre du Numérique, qui fait partie de la délégation de membres du gouvernement. Nous avons le ministre des Infrastructures, qui est dans la délégation. Il y a également les médias publics, qui font partie de cette première visite officielle du chef de l'État. Nous avons le directeur général de l'ACP et le directeur général de la RTNC, Sylvie Niembo. Pour les médias d'État, il est prévu pour leur programme la signature de contrats de collaboration avec CGTN français. Il est justement décrit une forte délégation de la Fédération des entreprises du Congo, qui va également prendre l'angle avec le monde des entrepreneurs de la Chine. Voilà un peu décrit le programme de cette visite d'État, du chef de l'État, ici en Chine. Depuis Beijing, je dis en Moutombo, Françoise Bouéla-Bouakie pour la RTNC. Merci Françoise Bouéla pour toutes ces explications. Et pendant ce temps, la ministre de Mines, Antoinette Samba, qui est également à Beijing, entreprend des échanges avec les chefs d'entreprises minières, œuvrant en République démocratique du Congo, et ce, en prélude de la visite du chef de l'État attendu incessamment en Chine. C'est un reportage de Nadine Futuka. Consolider le relation diplomatique et cristalliser la coopération bilatérale avec la Chine. Principale vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui est entendu ce mercredi 24 mai 2023 à Beijing, en Chine, pour la participation de la RDC au sommet Chine-Afrique. En prévision de cette grande messe mondiale, d'une fructueuse collaboration, la ministre congolaise de Mines, présente en Chine, Antoinette Samba Kalambay, a échangé avec quelques dirigeants des entreprises minières chinoises et Vran RDC, lesquels échangent en gravité autour des questions relatives aux contrats miniers existant entre les deux parties, afin de dissiper tout malentendu dans ce secteur crucial de la vie nationale congolaise. L'entreprise chinoise, groupe anciennement Chayna, Molybdenum, Compagnie Limited, CMOC, conduite par son directeur général, Son Ruen, a conféré avec la patronne de Mines sur la concrétisation de la vision gouvernementale dans son entreprise. Antoinette Samba Kalambay a réutéré la volonté du gouvernement congolais d'appliquer en toute rigueur le prescrit du code minier congolais revusé. Je souhaiterais que nous puissions conduire en commun ensemble pour que le projet arrive et s'être établi, d'abord avec ceux qui sont déjà opérationnels. On répondait que le gouvernement congolais. Et jusque là, le gouvernement congolais a payé cette chance. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons la chance d'avoir le président qu'il faut, qui s'ébarque pour qu'il y ait un changement. Pour sa part, les DG2, CMOC, a rassuré à la ministre de Mines que sa demande sur l'exploitation des nickels du Kassai est prise en compte et qu'en plus de la construction de deux centrales hydroélectriques et la photovoltaïque, permettront à l'entreprise Tengke Fungurume Mining d'augmenter sa production actuelle, évaluée à 250 000 tonnes, à 600 000 tonnes l'année prochaine. Revenons à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, est attendu en Chine, vous le savez, pour une visite de travail de quatre jours. C'est hier, mardi, que le chef de l'État a quitté Kinshasa pour cette visite d'État en Chine. Une première visite de Félix-Antoine Chisekedi Chilombo qui va être marquée par un tête-à-tête annoncé pour le 26 mai avec son homologue chinois Xi Jinping, Blondine Zovou. Kinshasa et Pékin entretiennent d'excellentes relations diplomatiques depuis les années 1960. Ces relations se sont davantage redynamisées en 1972 sous le maréchal Mobutu qui fit un voyage historique en Chine où il rencontra le président Mao Tse-Tung. L'amitié sinon-congolaise, vieille de 51 ans aujourd'hui, a apporté plusieurs fruits, notamment dans le domaine des infrastructures. Sur la longue liste, on compte la construction de l'imposant bâtiment du Palais du Peuple qui abrite le siège du Parlement congolais, le stade Omnisport des Martyrs de la Pentecôte, la réhabilitation et la modernisation de quelques artères dans la capitale. Ces relations d'amitié sinon-congolaises seront renforcées dans quelques heures avec la visite officielle du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de cette tournée chinoise de Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, entre autres la rencontre bilatérale des deux chefs d'État, la signature des accords de coopération qui seront conclus dans le domaine porteur de croissance et probablement la redéfinition du fameux contrat chinois signé sous le régime passé et dont les clauses se sont révélées indigestes et controversées au détriment de la RBC à cause des disparités constatées dans la répartition des avantages générés par la dite convention d'après les conclusions menées par l'inspection générale des finances. Beijing constitue la première étape du grand périple chinois du chef de l'État Félix-Antoine Chisekedi Chilombo qui est annoncée ici dans la capitale chinoise. Dans quelques heures, le chef de l'État arrive pour une visite officielle, une visite de travail de 72 heures. Il sera accompagné de son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Chisekedi. Le chef de l'État a été précédé par une forte délégation gouvernementale et de quelques membres de son cabinet en dehors de la partie officielle. Le président de la République sera invité à visiter plusieurs sites touristiques à l'instar de la cité interdite de la Grande Muraille où nous nous trouvons actuellement, de cette Grande Muraille qui accueille au quotidien plusieurs touristes. Il n'y a pas que les Chinois qui viennent ici, il y a les gens, les peuples de plusieurs pays qui viennent tous les jours pour visiter cet espace hautement symbolique pour le peuple chinois. Merci, Blandine Zauvo. Tout à fait autre chose à présent. La communauté de développement de l'Afrique australe dispose d'un centre de prévention et de gestion de catastrophes. C'est dans cette optique que les ministres de l'Intérieur et ceux en charge de la gestion de catastrophes sont à Kinshasa pour débattre de la mise en œuvre de ce grand projet. Alain Bikaï nous fait le point. Kinshasa abrite ce mardi 23 mai. La réunion des ministres de l'Intérieur est en charge de la gestion des catastrophes. Les pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC, selon la secrétaire exécutive adjointe de cette organisation sous-régionale, A.J. Toumba Makombo, les hauts fonctionnaires des 16 pays membres de la SADEC vont tabler sur la question des missions du centre de prévention et de la gestion des catastrophes. A l'occasion, Toumba Makombo a plaidé pour la signature du mémorandum d'entente par tous les pays membres de la SADEC. Notre région est vraiment victime des catastrophes naturelles. L'idée, c'est de se dire nous n'allons pas continuer en tant que région à accepter avec fatalité les conséquences du changement climatique. Il faut réagir. Réagir comment ? Et c'est l'un des enjeux de cette réunion des hauts fonctionnaires qui sera suivie par, réellement, la réunion ministérielle. La SADEC a créé ce qu'on appelle un centre pour les opérations humanitaires et d'urgence pour pouvoir prévenir. Et puis, d'une fois que la catastrophe est là, pouvoir venir en aide aux populations à temps, leur dire d'évacuer, de leur donner des abris et de construire des habitations avec des matériaux qui résistent. À son tour, le secrétaire général ou le ministère de l'Intérieur, Jean-Rigobet Chumanga, a évoqué les aspects juridiques de ces centres de prévention et de gestion des catastrophes. Le processus électoral est irréversible. En République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a remis au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, l'avant-projet de loi portant repartition de sièges au niveau provincial et national. Une fois de plus, Alain Bikai. Le processus électoral République démocratique du Congo a atteint sa vitesse des croisières. L'étape de l'arrangissement et l'identification des électeurs appartiennent au passé. C'est au cours d'une audience avec le président de la centrale électorale congolaise, Denis Kadima, que le patron de la territoriale congolaise a reçu l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau provincial et national. Selon Denis Kadima, c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankoude, qui présentera cet avant-projet de loi au gouvernement et à son tour, l'exécutif national, les présentera au Parlement. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc, nous sommes vraiment dans la logique des réceptions des candidatures. Il y aura après sa campagne et nous allons passer au scrutin. À quoi le nom de la CENI, plus rien n'est pas arrêté, la CENI a organisé les élections dans les délais. Christophe Mbosso-Codiam-Ponga, speaker de la Chambre basse du Parlement, accompagné de tous les membres du bureau de cette Chambre parlementaire, a reçu en audience le lundi 22 mai 2023 en son cabinet de travail au Palais du Peuple une équipe d'experts internationales du Conseil des droits de l'homme en RDC. Sylvie Moembo. Conduite par la présidente, Mme Marie-Thérèse Keïtaboukoum, la délégation onusienne des droits de l'homme a échangé avec le président de la Chambre basse du Parlement sur la justice transitionnelle. Au sortir de cette entrevue, Mme Thérèse Keïtaboukoum s'est exprimée en ces termes. Nous avons profité de cette occasion pour féliciter le président de la Sérieure nationale, son bureau et tous les parlementaires pour l'action continue et le soutien qu'ils apportent à la mise en œuvre de la justice transitionnelle en République démocratique du Congo qui est notre mandat. Notre mandat est effectivement d'accompagner le processus ici et ce mandat nous le tenons du Conseil des droits de l'homme et nous avons un mandat de un an et nous avons l'intention au cours de ce mandat de renforcer justement, d'aider au renforcement des capacités du pays et d'aider aussi à la mise en œuvre non seulement de la justice au niveau provincial comme cela a été décidé pour le Kassai, mais aussi aider à la mettre en place au niveau national et pourquoi pas au niveau régional. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosonko Diampoanga, a fait état du chantier qu'il a en œuvre dans ce domaine et de la vision de la représentation nationale, celle d'accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tisséke Tittilombo, et la présidence de la République qui a mis en place un fonds de réparation pour les victimes et d'accompagner toutes les mesures qui permettront de mettre en œuvre la justice transitionnelle dans le pays. C'est la complémentarité des acteurs au niveau national, niveau international et la complémentarité de la région dans le domaine de la justice transitionnelle. Vous avez certainement reconnu les timbres vocales de Marie Chimène Kamoka parlant intégration régionale à présent, un consortium sud-africain chez les ministres d'État en charge de l'intégration régionale, objectif échangé autour de l'encadrement des démobilisés. Sylvie Moemo. Ce consortium a pour objectif de promouvoir l'investissement, la paix, la sécurité, l'intégration socio-économique et la reconstruction de la République démocratique du Congo, surtout dans les zones des conflits. Le projet dont il est porteur va aider les jeunes désireux de quitter les groupes armés à obtenir des formations dans divers domaines, dont notamment la briquetterie, la menuiserie en bois et métallique, la plomberie, l'électricité, l'hydraulique, la coupe et couture, l'eau, etc. Comme le confirme Tchakoubouta, Biombe, Némi, directeur général de ACK Civil. Nous sommes venus à conclure le ministre de l'Intégation régionale, Franck Ophoni, pour vouloir accompagner le ministère dans le processus d'épée et de pacification dans la partie est de la République démocratique du Congo à réaliser quelques projets d'investissement. Les gens qui sont dans les groupes armés, nous voulons travailler dans le développement communautaire et stabiliser la partie est du pays. Le ministre d'État, ministre de l'Intégration régionale, Antipas, Mbosani, qui a la sensibilisation des groupes armés pour leur immobilisation dans ses attributions, a salué ce projet qui va former le futur ex-combattant et de jeunes sortis des groupes armés dans le métier professionnel afin de leur assurer un avenir meilleur et éviter le mouvement de retour dans la brousse. Signature, protocole d'accord pour l'Internet pour tous. L'objectif est de donner l'accès à l'Internet à moindre coût à la population congolaise. Une activité lancée par le ministre des Pétentiques, Kibasa, à Maliba, et ce, pour lutter contre la fracture numérique. Dianne Balaka, nous n'en sommes en tant que reportage. L'accès à l'Internet ne sera plus un luxe, mais un droit pour tous en RDC. Cela est possible grâce à la signature d'accord de collaboration entre l'ONG Internet pour tous et l'Agence pour le développement du numérique, ADN. Ce protocole d'attente signé permettra à des milliers d'écoles de se connecter gratuitement à l'Internet dans le mois qui suivent. Et c'est dans le cadre du programme CAP 2030, une classe informatique multimédia connectée dans chaque école de l'RDC. Aujourd'hui, le lancement a été pour dire que cette plateforme est déjà prête et qu'on va commencer bientôt à connecter et que ça va commencer bientôt à avoir des reflets et que l'Internet va commencer à baisser. L'objectif derrière ce projet qui est porté d'ailleurs par une ASBL qui s'appelle Internet pour tous, c'est de donner l'accès à l'Internet à moindre coût pour la population congolaise. L'objectif étant que pour moins de 10 dollars, les gens ont l'Internet illimité à la maison. C'est le ministre Augustin Kibassamalib, un ministre en charge des Petentic qui a lancé officiellement le plus grand point d'échange Internet d'Afrique centrale, AXIS, en présence de plusieurs opérateurs des télécoms. On se joue du lancement du plus grand point d'échange d'Afrique centrale en termes de capacité de gestion de trafic Internet de l'Afrique et ce, pour le bien de la population congolaise. Ces partenariats viennent appuyer la vision du gouvernement congolais dans la lutte contre la fracture numérique pour favoriser l'accès à l'Internet gratuit à haut débit. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, plus de 5 000 tonnes d'engrais chimiques stockés à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi ont été exonérés par le ministre de l'Agriculture. Maître Josem Panda Kabango a également procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles avant de les acheminer dans les différentes provinces. Toujours dans le Congo central, Josem Panda a visité les plantules du café Robusta. Reportage. Après 9 mois de rétention des engrais chimiques à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi par manque de frais de dédouanement, le ministre de l'Agriculture a pu obtenir l'exonération de ses intrants agricoles auprès du ministre des Finances. Il s'agit de 5 500 tonnes soit 11 000 sacs d'engrais chimiques dans du Maroc à la République démocratique du Congo. En ce jour de travail à Lukula dans le Congo central, le ministre Trompanda a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles. Il a décidé de les acheminer très prochainement à Kimpecé aux entrepôts du ministère gérés par Bioagrobusiness. C'est de Kimpecé que ses engrais seront distribués aux agriculteurs privés de toutes les provinces en vue de mieux préparer la saison A au mois de septembre. Juste après, le patron de l'agriculture a visité la pépinière des plantules de Café Safi, une variante du café Robusta Petit Cuillou. Ce projet de Mme Régine Tika compte s'étendre sur 1000 hectares. Il éprouve des difficultés quant à l'acheminement de ses plantules dans les 60 villages ciblés pour la culture. Le ministre de l'Agriculture, maître Josem Pandacabangou, a promis de soutenir la production du café Safi, une variante du café Robusta prisée par les consommateurs européens. ouverture forum du secteur financier à Kinshasa, ses assises de deux jours, soit du 23 au 24 mai 2023, vise une transformation du secteur financier en RDC. Merveille Micono, reportage. Il s'est ouvert à Kinshasa le forum sur les développements du secteur financier en RDC. du 23 au 24 mai 2023, au chapiteau de l'hôtel Pullman, les participants vont s'apaisantir sur les thèmes développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Ces assises organisées par RDC Stratégie, Think Tank, visent notamment l'amélioration du secteur financier face aux enjeux économiques, environnementaux, sociétaux, technologiques et géopolitiques actuels. Bodom Matungulu, président de RDC Stratégie, a souligné les avantages de ces forums. Nous voulons réunir les différents acteurs de l'écosystème de l'industrie financière en RDC afin de pouvoir réfléchir sur les différentes pistes et solutions, surtout le mot qui est en train de ressortir, c'est sur l'innovation de notre secteur financier. L'objectif est également de proposer des réponses opérationnelles permettant d'accélérer la transformation vers une finance plus innovante et durable. De son côté, Joaquim Batomen et Matukondolo, représentant et conseiller du ministre de Finances en charge de banques, monnaies et crédits, a révélé les grandes lignes de cette rencontre. Les mots ont été sortis, il faut des solutions innovantes. On n'a pas besoin des reddits, on a besoin plutôt des solutions innovantes qui vont plutôt aider à booster le développement du secteur financier en RDC. Après coupure du ribbon symbolique, les panélistes se sont retrouvés pour échanger sur les thématiques spécifiques liées au thème central qui s'intitule « Développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. » Et puis, ce pas important vers la concrétisation du programme de développement 145 territoires, le deuxième vice-président du Sénat a échangé avec Fabien Rougeron sur le partenariat stratégique. La France et la RDC s'engagent à travailler ensemble pour le développement du pays. Robert Ney. Appui au programme de développement de 145 territoires, initiative du président de la République, Félix Antoine Chigaditchi Lombo, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Moumodebosay, a échangé avec les consultants des partenaires techniques et financiers, M. Fabien Rougeron. Ce mardi, 23 mai, pour les techniciens français, la République démocrate du Congo est en train de prendre à l'envol avec le président de la République, Félix Antoine Chigaditchi Lombo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la coopération centralisée pour voir comment arriver à redonner à la RDC la dynamique des collaborations. Une initiative très appréciée par le numéro 3 du Sénat, honorable Sangoumate Moumodebosay, soucieux du développement de la République démocrate du Congo à travers la vision salvatrice du chef de l'État congolais, Félix Antoine Chigaditchi Lombo, dénommé programme de développement de 145 territoires. Dans le sud de Bangui, précisément à Guimena 3, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Moumodebosay, a répondu favorablement à la demande de la population de Guimena à travers la construction d'un pont de plus de 20 mètres sur fonds port. L'ouvrage est estimé à plus de 30 000 dollars américains avec l'expertise locale. La population du sud de Bangui félicite le numéro 3 du Sénat pour sa promptitude à financer avec efficacité et efficience les travaux dans sa province. Cet ouvrage sera inauguré dans le prochain jour pour désenclaver la ville de Guimena. Une délégation de l'église de réveil du Congo du Grand Bandoundou conduite par l'évêque Boulakila est venue solliciter l'accompagnement du deuxième vice-président du Sénat pour la convocation missionnaire. Les hommes des dieux ont pris l'engagement de prier pour le retour de la paix dans l'espace. Grand Bandoundou précisément à quoi monte ? La Nationale numéro 5 plus précisément à l'entrée de la cité des Sengue de nouveau praticable et ce grâce aux travaux exécutés par l'Office des routes pendant deux mois après le débordement des eaux de la rivière Kakengue en territoire d'Ovira province du sud Kivu. D'autres détails dans ce reportage de Joël Makela. Le trafic a repris sur la route nationale numéro 5 au niveau de la rivière Katé au sud Kivu près de l'entrée de la cité des Sengue dans le territoire d'Ovira ce après les travaux de déviation rechargement et de compactage sur ce tronçon routier de 500 mètres. Ces travaux sont exécutés par l'Office des routes et le Bureau technique de contrôle BTC. Le directeur provincial de l'Office de route a salué le professionnalisme de l'équipe commise pour réparer les dégâts causés par le débordement des eaux de la rivière Kakengue qui avait emporté la double batterie de Danlo en mars dernier. Ces travaux évoluent bien c'est un travail de rechargement comme il pleut les travaux vont se consolider au fur et à l'hiver mais les véhicules passent la difficulté c'est la vieille plus matérielle le pont Kakengue était parti nous avions donné nos déviances auprès des autorités et comme ça on construit la déviation des cartes Les travaux de cette déviation ont été financés par le Trésor public et l'expertise de l'Office des routes a été mis à profit sous la coordination du professeur Janoky Kamalangoy directeur général Ce journal est terminé je vous le disais à l'ouverture Kinshasa et Pékin deux villes qui vont se rapprocher cette semaine le décor est planté pour que la Chine et la République démocratique du Congo renouvellent le lien de coopération qui date de plus de 50 ans le président de la République Félix Antoine Chiseké Vichy Lombo il est attendu le vice le vice premier ministre ministre en charge des affaires étrangères Christophe Lutundula il est déjà avec quelques membres du gouvernement et puis plus de 5 000 tonnes d'engrais chimiques stockées à l'entrepôt de l'ONATRA à Matadi ont été exonérés par le ministre de l'agriculture maître José Mpandakabango a procédé au contrôle physique de ses intrants agricoles avant de les acheminer dans les différentes provinces vous avez suivi le développement de toutes ces actualités dans ce journal nous vous disons merci de nous avoir suivis ce journal était réalisé par Patrick Bapuila Yamulamba et Pécho Mubenga Yakassongo l'équipe technique était assurée par José Dimonekene Joseph Ndienzo Emile Zola et Alain Ngalia l'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales à 13h Négeiton Magalano merci à Jacques Kabwa Bamukubinasek Duga qui a coordonné ce journal excellent sujet de programme sur nos antennes au revoir